Le courage d'aborder un sujet aussi explosif, je ne sais pas si c'était du courage ou une volonté de provoquer, mais les tensions raciales aux États-Unis sont très très fortes et d'oser poser un pied là-dedans c'était très courageux et moi ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce texte c'est à quel point les dialogues sont extrêmement percutants, à quel point ils nous amènent dans des zones un peu nébuleuses parfois en termes de concepts et pour moi c'est un grand grand défi parce que d'arriver à reproduire cette intelligence-là, d'arriver à rendre ça limpide malgré le côté tout juridique qui est dans la pièce, c'est un gros défi pour moi. Puis en passant j'aime pas toute la bullshit comme quoi l'univers est injuste envers vous parce qu'il a été aussi injuste quand vous êtes donné au monde riche, mais ça je pense pas que vous vous soyez plein à ce moment-là. Fait qu'on va régler ça tout de suite parce que si ça me vient à l'esprit à moi, je peux vous garantir que ça va venir à l'esprit du jour. Je trouve que c'est plus facile de l'adapter en québécois que de l'adapter en français normatif parce que le québécois est beaucoup plus proche de la façon de penser nord-américaine, on est des nord-américains. Donc le côté très très proniché du québécois sert beaucoup ce genre de traduction-là. Je pense que si on avait opté pour un français plus normatif, on aurait eu quelque chose de plus guindé, de plus difficile à... Pour le spectateur, ça aurait été plus difficile de s'identifier à ces personnages-là, alors que là on est vraiment dans le vif du sujet tout le temps, tout le temps, à cause de cette langue-là qui est très québécoise, qui est la nôtre et qui était très proche de l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...